Bonjour à tous, bienvenue sur Les Boss Ladies Show. Je suis le pasteur Grasse, nous sommes sur Évangile TV. Comment choisir son plan de carrière lorsqu'on est chrétien, mais surtout lorsque nos parents sont pleinement engagés dans le ministère. La jeune femme que je reçois aujourd'hui est chrétienne, pétillante, remplie du Saint-Esprit, mais elle est surtout chef d'entreprise d'une entreprise d'environ 20 personnes. Wow ! Nous allons véritablement découvrir un portrait exceptionnel aujourd'hui. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir avec moi Tocine Adédi-Mégi. Sous-titrage ST' 501 Les Boss Ladies Show Les Boss Ladies Show Tocine, bienvenue. Merci de m'accueillir, merci pour l'invitation. Avec plaisir, je suis tellement ravie de t'avoir sur ce plateau. Moi aussi. J'avais hâte de ce moment depuis longtemps. C'est vrai qu'on en a parlé depuis très, très longtemps. Oui. Et là, ça y est, ça commence à voir le jour, on commence à y arriver. Et entre le moment où je t'ai rencontrée, aujourd'hui, il y a eu apparemment beaucoup de changements dans ta vie. Ah oui, c'est vrai que, wow ! Oh my God ! CEO, chef d'entreprise, 20 personnes ! Franchement... Comment tu as fait ça ? Dis, explique-moi comment tu as fait ça. Franchement, je crois vraiment que quand je suis en train de faire ce pour quoi tu es née, ça grandit naturellement. Les bonnes personnes arrivent aux bons endroits. Et à chaque fois qu'une porte se ferme, avant, je voulais forcer pour qu'elle s'ouvre. Mais j'ai appris à laisser les choses venir à moi. Moi, tout ce que je dois faire, c'est bien gérer ce que j'ai sur ma responsabilité maintenant. Et ça grandit. Les bonnes personnes viennent. Et les opportunités viennent. Et les portes qui se ferment, tant mieux, parce qu'il y a mieux qui vient après. Et une fois qu'on ne se concentre plus sur très bien gérer ce qu'on a aujourd'hui, Dieu, il finit toujours par faire grandir. My God ! Et ce que j'aime bien avec toi, c'est qu'on sent véritablement que Dieu est au centre. Tu le dis, Dieu finit toujours par faire grandir. Donc, c'est Dieu qui est en train de faire croître ce que tu as commencé. Toi, ça fait combien de temps que tu es entrepreneur ? Alors, j'ai commencé à être auto-entrepreneur en 2016. C'était vraiment moi qui allais, qui donnait des cours dans différentes structures, entreprises et écoles. Et IEP a commencé en 2020. Donc, l'année du confinement. Pour moi, le confinement, c'était une bénédiction. Aïe, aïe, aïe. Parce qu'avant ça, j'étais pas mal occupée à faire plusieurs choses, que ce soit à l'église, mais aussi étant auto-entrepreneur. Et quand il y a eu le confinement, j'ai pu dégager le temps qu'il fallait pour vraiment creuser à l'intérieur de moi de tout ce que Dieu m'avait dit de créer et vraiment créer le programme. Et commencer gratuitement sur Internet avec le Confirement English Challenge. Donc, je donnais des petits défis parce que tout le monde était en mode, c'est le confinement. Le premier confinement, on croyait que ça allait être le seul confinement. Donc, tout le monde voulait acquérir au moins une compétence, dont l'anglais. Donc, j'ai commencé gratuitement comme ça. Et en même temps, je préparais mon programme qu'on vend aujourd'hui. Waouh ! Et justement, on va en parler un petit peu. Du coup, IEP. IEP, qu'est-ce que c'est IEP ? Parce que moi, j'étais rencontrée. Lorsque j'étais rencontrée, je suis tombée par hasard sur les réseaux sociaux en scrollant un petit peu. On m'a proposé une vidéo de toi. Voilà, tu parlais et tu disais aux gens que tu leur apprends à parler anglais. En fait, j'ai aimé le naturel, l'authenticité, le dynamisme. Je me suis dit, mais waouh ! Je n'ai jamais vu ça, en fait, une vidéo d'apprentissage, de formation d'anglais. Et tu vois, non, c'est une jeune femme. Elle est là, quoi ! Elle est splendide, elle est pétillante. Et je me dis, très intéressant. Alors, qu'est-ce que c'est IEP ? Alors, IEP, c'est Your English Perfected. Donc, ton anglais perfectionné. On prend ton anglais, peu importe ton niveau, et on t'aide à le perfectionner. Mais IEP aussi, c'est cette mentalité de IEP, you can. De rien n'est impossible. J'aime beaucoup coacher les gens. Et je me suis retrouvée à un certain moment au plus bas. Et j'ai vu que vraiment, rien n'était impossible. Et ce que j'ai vraiment comme désir, c'est de pouvoir transmettre ça au plus grand nombre. Donc, j'ai intégré ça aux cours d'anglais que je donne. Incroyable ! Mais pourquoi les cours d'anglais ? Pourquoi est-ce que c'est des cours d'anglais et pas des cours de maths ? Alors, je pense que c'est venu un petit peu tout seul à moi. J'ai pu constater assez vite que j'avais un don pour tout ce qui était coaching-enseignement. Et pendant un moment, je faisais les deux. Donc, à l'église, coacher des gens, etc. Et je suis tombée un jour comme ça, par hasard, une offre d'emploi pour donner des cours d'anglais aux enfants. Et c'était bien payé. Donc, j'ai commencé. Et plus ça avançait, plus j'avais d'excellents retours. Et donc, j'ai commencé à discerner quelque chose, en fait. Et à l'époque, ce que je faisais à la fac m'ennuyait énormément. Et donc, il y a beaucoup de gens qui veulent trouver l'appel parfait. Moi, je trouve que fais excellemment bien ce que tes mains trouvent à faire aujourd'hui. Ça va te diriger vers où tu dois aller. Et donc, quand j'ai vu que l'anglais était quelque chose que je pouvais faire pour aider d'autres personnes, les gens étaient prêts à payer de plus en plus cher pour que je leur donne des cours d'anglais, j'ai oublié toutes les autres options. Je m'y suis perfectionnée. Et c'est comme ça que YEP a grandi. Wow, my God. Et alors, est-ce qu'on peut dire que c'est parce que tu as fait des cours toi-même ? Tu as étudié en anglais ? Tu es allée dans un pays anglophone ? Mais d'où c'est né tout ça ? Parce qu'est-ce que tout le monde peut se lever et puis dire, je vais être prof anglais ? En fait, mes parents sont nigériens. Ah, la vérité. Voilà. Eux, leurs grands-parents, donc mes oncles, mes tantes, tout le monde parle anglais. En France, je n'ai pas de famille. J'ai quatre soeurs, elles vivent toutes aux États-Unis. Et pendant un moment, en France, je crois, à mes 16 ans, j'étais dans un interna scolaire. Donc, toutes les petites vacances, j'allais à Londres. Donc, j'ai travaillé à Londres. J'ai également travaillé aux États-Unis. Mais vraiment, mon anglais, je ne l'ai pas appris. C'est mes parents qui me l'ont transmis. C'est un anglais bilingue, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ça. Ah, très bien. Mais on voit aussi que, du coup, tu t'es servi de ce que tu avais déjà pour développer, en fait, une entreprise. Exactement. Et donc, tout à l'heure, tu as dit qu'il n'y a pas que le fait de savoir parler anglais. Il y a eu aussi des moments difficiles que tu as eus dans ta vie qui t'ont peut-être donné cette direction où tu t'es mise à coacher un peu les autres. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce moment difficile ? Parce que j'ai l'impression, mais tu vas me dire ce que tu en penses, que très souvent, dans les moments difficiles, il y a des choses qui naissent. Énormément. Moi, j'ai compris que tout ce qui m'arrive va concourir à mon bien. Amen. Et trop souvent, on ne se rend pas compte qu'on demande de grandes choses à Dieu. Mais il faut que Dieu, il nous y prépare. Et comment il nous y prépare ? En nous permettant de traverser certaines choses. Je suis arrivée en France à l'âge de 12 ans. Ce n'était pas très simple parce que je n'avais pas ma famille. Et c'est vrai qu'en Afrique, on avait une grande maison. Chacune avait sa chambre. On avait le chauffeur et tout ça. Et quand je suis arrivée en France, j'ai habité chez des gens. Donc, c'était vraiment un choc pour moi. Mais ça m'a fait me rapprocher de Dieu. Parce que ma mère me disait toujours « Prie ». Et donc, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à connaître le Seigneur et que j'ai été convertie, au fait, pour moi-même. Et j'ai commencé à dépendre de Dieu, lui demander des choses et le voir agir dans ma vie. Et ça, ça a développé un amour fort pour Dieu chez moi. Et j'avais vraiment ce désir de redonner à Dieu ce qu'il m'avait donné. Je sais que ça ne pourra jamais égaler tout ce qu'il m'a donné, mais j'avais vraiment cette envie de le servir. Et donc, petit à petit, il m'a dirigée. Et je me suis retrouvée dans une situation où le peu que je connaissais était utile à d'autres personnes. C'est tellement profond ce que tu dis. Le peu que tu connais est utile à d'autres personnes. Et je pense que ça peut même encourager quelqu'un de savoir qu'en réalité, Dieu a mis énormément de choses en toi. Et parfois, c'est la chose la plus petite que tu peux peut-être négliger ou mépriser qui va être justement l'élément qui va te faire sortir de l'anonymat. C'est ça. Il ne faut pas chercher à avoir une grande foule devant toi, même s'il faut rêver grand. Il faut, à qui est-ce que ce que j'ai peut être utile ? Et dès que tu trouves une personne, encore une fois, c'est ce principe-là. Ce que tu as, tu te donnes à fond. Ça va multiplier. Tout ce dans quoi tu t'investis va produire du résultat pour toi. Ça va grandir. Et c'est comme ça que, quand j'ai compris ça, petit à petit, j'ai vu Dieu me diriger. J'ai vu des portes s'ouvrir. Et une autre chose que les difficultés m'ont fait comprendre, c'est vraiment à partir du moment où tu gardes tes yeux fixés sur Dieu et que tu crois que c'est possible et que tu avances parce qu'il y a trop de personnes qui se laissent stopper par leur peur. La peur. La peur. Il y a vraiment de grandes choses qui se passent. Mais un truc qui m'a beaucoup aidée, c'est quand j'ai compris qu'une personne courageuse, ce n'était pas une personne qui n'avait pas peur. Ah, très bien. C'est tellement bien dit. My God. C'est une personne qui fait malgré sa peur. Malgré sa peur. Et le fait d'avoir la foi, ça ne veut pas dire que parfois, tu ne vas pas ressentir la peur. Mais ça, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Très bien. Et donc, j'ai compris combien souvent les gens me disent « Ouais, Yep, c'est ta boîte. » « Oui, c'est vrai. » Mais vraiment, j'ai l'impression, enfin, j'ai le sentiment et la conviction que c'est l'œuvre de Dieu. Et puis moi, il m'a juste mis là pour gérer, quoi. Wow. Donc, ça fait que je n'ai pas peur parce que ce n'est même pas mon truc. C'est lui qui gère. Tu es dépendante de Dieu. Et du coup, tout ce que tu fais dépend entièrement de Dieu. C'est ça. My God. Donc, Yep, un centre de formation en anglais. C'est ça. Oh, wow. Et j'ai l'impression que c'est un peu devenu un peu international. Tu ne t'arrêtes pas qu'en France, on dirait. Franchement, j'ai lancé pendant le confinement. Et le confinement était une bénélection aussi parce qu'avant, le confinement, il y a eu « Ah ouais, mais moi, je préfère les cours en vrai. » Et tu vois ceux qui ont maudit le confinement, franchement, je vous assure. Parce qu'avec un témoignage comme le tien, pendant le confinement, certains sont restés à regarder Netflix. Pendant ce temps-là, il y en a qui créaient de l'argent. Franchement, ça a changé tellement de choses. Et c'est vraiment une histoire de perspective. On connaît tous l'histoire du verre à moitié vide ou à moitié rempli. Donc, quand tu vois ça comme une opportunité et tu l'as saisi, elle le sera pour toi. Mais si tu vois ça comme une source de mauvaises choses, c'est ce qui va se passer. Wow, incroyable. Et toi, tu as saisi une opportunité et l'opportunité te l'a bien rendue quand même. C'est ça. Incroyable. Donc, c'est comme ça qu'ayant lancé mon business en ligne, je commençais à avoir des gens qui m'appelaient. Par exemple, j'avais une cliente qui m'appelle de l'Angleterre et me dit que j'ai déménagé ici mais je suis complètement perdue. J'ai besoin de tes cours. J'ai eu des personnes en Afrique. J'ai même des clients au Canada. Wow. Aux Antilles, j'ai des élèves qui se réveillent à 6 heures du matin pour pouvoir suivre leurs cours avant d'aller au travail. C'est incroyable. C'est incroyable. Est-ce que tu as la sensation que tu as tout fait avec YEP ? Ça y est, tu es arrivé à un niveau de satisfaction complet. Franchement, avec Dieu, dès que tu crois que tu es arrivé, il te montre un autre niveau. Il y a tellement de choses qui peuvent être faites. Donc là, on a YEP Training, formation à l'anglais pour adultes avec le côté confiance en soi et tout en 4 mois. On a YEP Junior pour les enfants. On est en train de développer YEP Translation, donc traduction audio mais aussi écrit. On a aussi YEP Global Events, YEP Travel Events pour faire des voyages linguistiques. Très bien. Oh my God. On a aussi une autre branche qu'on est en train de développer qui va faire que tu fais tes séances de sport en bossant en anglais aussi. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Mais attends, mais attends, 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 attends. Là, tu deviens global. Là, tu fais le tour du monde là avec YEP. J'ai compris qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Incroyable, incroyable. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte qu'elle s'est lancée concrètement au premier confinement ? Et avec zéro. Avec zéro euro. Et te voilà aujourd'hui chef d'entreprise avec 20 personnes qui travaillent en dessous de toi. Alors ça fait quoi d'être chef d'entreprise ? Ça fait quoi d'être la boss, la CEO. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment dire. Je me trouve à une situation où pour moi, je ne fais que gérer. Et j'essaye de gérer le mieux possible. Mais il y a un truc que tu as dit et je voulais revenir dessus. C'est vraiment, s'il y a un truc que je veux dire aux gens, n'attends pas d'avoir tant d'euros ou tant de financements et te mettre dans un truc où ça te stresse parce qu'il faut tant d'argent pour faire tourner. C'est ce qui ne te coûte rien là, aujourd'hui. Oh my God. Ce que tu peux faire avec la force de tes mains. Fais-le bien. Tu vas voir que ça, ça va générer des revenus et puis avec cet argent-là, tu pourras faire de grandes choses. Moi, je n'ai jamais demandé de prêt à la banque. Vraiment. C'est vraiment petit à petit. À chaque fois que j'avais une difficulté, je demandais à Dieu de m'aider. Je savais que je devais faire des vidéos. Et comme ça, je me souviens, j'ai besoin de faire des vidéos. Je n'en connais rien. S'il te plaît, ouvre une porte. Le lendemain, je scrolle. Je vois, formez-vous au montage vidéo pour 0€. Et après, j'appelle. J'ai vu que je pouvais payer avec mon CPS. Mais je n'avais pas la somme qu'il fallait. Le monsieur au téléphone m'a dit, c'est pas grave, votre solde suffira. La foi. Et c'est vraiment comme ça. À chaque fois, j'ai voulu faire des vidéos, mais je voulais de la qualité avec une autre personne pour un autre projet. Pareillement, gratuitement, la personne, elle me l'a fait. Il y a eu des personnes qui étaient prêtes à travailler pour YEP, gratuitement. Elles me disaient, non, non, mais ça me fait juste plaisir d'être là. Donc, ne regarde pas ce que tu n'as pas. Concentre-toi sur ce que tu peux faire avec ce que tu as dans tes mains. Fais-le le mieux possible. Tu vas voir si ça ne va pas grandir. Oh my God. Ce que j'aime chez toi, et ça va au-delà de la conversation qu'on a aujourd'hui, parce que si je t'ai... J'ai pu vraiment t'inviter, c'est parce que, au-delà du fait que tu sois cette jeune femme qui entreprend, tu es une femme de foi. Tu es une femme de foi. Je t'ai entendu parler à plusieurs reprises. Je me suis dit, oh my God, oh my God, les gens ont besoin de connaître ce type de personnes. Et c'est ce genre de personnes que je veux mettre en lumière. Vraiment, tu es une femme de foi. Dis-moi, tu pries pour ton entreprise ? Ah oui. Mais c'est la base. C'est la base. Oui, c'est vraiment ce qui retient ce que je veux faire parce que c'est vrai. Il y a des peurs qui viennent. À chaque fois que tu vas monter de niveau, l'inconnu fait peur. Et donc, j'ai appris à puiser ma source de ma vie spirituelle. Amen. Mes buts, combien de clients je veux avoir, combien... Même pendant que je créais mes formations, je passais du temps à parler en langue en disant, Seigneur, il faut les motivation. Et les idées venaient. Si ce n'était pas pendant que j'étais en train de prier, dans la journée, je vais tomber sur tel truc, je vais lire la Bible, je vais avoir telle inspiration. Il y a des choses qui vont venir même pendant mon sommeil. Tout vient de là. En tout cas, moi, je n'ai aucun autre secret que ça. Que la Bible. Ah ouais. My God. Ah non, dire que de nos jours, beaucoup de gens payent des coachs, des mentors, alors que... Moi, je dis toujours, même si je fais aussi un peu de mentoring de temps en temps, mais je dis toujours que le meilleur coach, c'est le coach Jésus. coach Jésus, c'est le meilleur. Waouh, c'est incroyable. Alors, tu nous parles de ta foi, mais je crois savoir que ta foi, tu l'as d'abord reçue dans ta maison, chez toi, avec tes parents. Tes deux parents sont pasteurs en Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce que ça fait d'avoir grandi dans une maison de pasteur ? Il y a beaucoup de bonnes choses. Le nombre de fois où on se réveillait et puis papa, maman était en train de prier. Même nous, on avait cette discipline. Comment on détestait ça quand on était petite ? Mais aujourd'hui, je bénis le Seigneur pour ça. De 6h à 6h30, on priait tous les matins et chacune avait son tour où elle devait diriger la prière et exhorter aussi. Donc, c'est vrai que j'ai vraiment eu cette base-là. Je ne sais même pas quand est-ce que j'ai été baptisée du Saint-Esprit, tellement que je parle en langue depuis que je suis petite. Amen. Donc, il y a ce bon côté-là. Mais il y a aussi le côté des exigences que certaines personnes peuvent avoir sur nous qui sont surréalistes. Voilà, il n'y a que Jésus qui est parfait. On a tous besoin. Alors, on imagine que les enfants des pasteurs doivent être les enfants les plus parfaits, très parfaits, très, voilà, perfection. Et en fait, ça n'a pas toujours été le cas ? Je pense que il faut que dans le corps de Christ, on comprenne, beaucoup de gens ne comprennent pas que même quand c'est ton responsable, c'est une personne aussi chez qui Dieu est en train de travailler. Et quand tu comprends ça, tu es même, Dieu peut même mieux travailler dans ta vie au travers de cette personne-là. C'est vrai, c'est vrai. Et moi, dans ce que je fais aujourd'hui, en dehors de YEP, donc vraiment, côté chrétien, je veux vraiment que les gens comprennent que c'est le Saint-Esprit qui fait la différence chez les gens. Et il ne faut pas idolâtrer les gens. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Parce que Dieu ne veut pas qu'on ait d'idole, justement. Mais quand tu comprends que c'est Dieu la source, tu acceptes le côté humain de la personne. Et ça fait que Dieu peut utiliser cette personne telle qu'elle est. Et toi, tu vois plus la grandiosité de Dieu chez cette personne-là que la personne comme concurrence à la place de Dieu dans ta vie. Je ne sais pas si... Je te suis, je te suis. Donc, c'est vraiment ça que souvent, j'ai vu chez certaines personnes et qui est parfois dommage, en fait. Vraiment, waouh ! C'est intéressant de t'écouter parler parce que c'est vrai que dans le milieu chrétien, on a tendance à ignorer que derrière la casquette de pasteur ou le manteau plutôt, puisque la casquette est un peu délicat, derrière le manteau, en tout cas, de pasteur, d'homme de Dieu, il y a homme. Il y a homme et puis il y a toute une famille derrière et souvent, ce sont les enfants qui souffrent, en fait, de toutes les pressions qu'il y a sur les parents, etc. J'aimerais savoir cette vision que tu as de grandeur, de réussite. Est-ce que c'est une vision que tu as reçue de ta famille ou de ta foi chrétienne ? Je pense qu'il y a plusieurs choses qui se sont passées. Bien sûr, ma mère, tous les jours, déclarations positives sur nos vies. Tu es la meilleure, tu es la plus belle, tu ne peux rien faire. En anglais, elle était toujours là « My children are made to do great things and serve the world ». J'ai baigné dans ça. Mais c'est vrai que quand je suis arrivée en France et que je me suis retrouvée vraiment dans des situations assez précaires, tout ça, quelque part, tu peux le perdre de vue pendant un moment. Mais l'influence du fait d'être allée aux Etats-Unis, d'avoir rencontré des personnes qui sont parties de rien, qui ont fait de grandes choses, ça a ouvert mon champ des possibles. J'ai vu, si ça, c'est possible là-bas, pourquoi est-ce que moi, je ne peux pas le faire ? C'est possible ici. Voilà. Pendant un moment, j'étais plus en mode « Je veux aller là-bas ». « Je veux aller là-bas ». Je pense qu'on a tous rêvé de ça. Moi aussi, je dois avouer que quand on pense aux Etats-Unis, on se dit « Tout se passe là-bas, guys ». On va tous aller aux Etats-Unis. Je pense qu'il y a un changement qui est en train de se produire dans la francophonie. Et justement, c'est pour ça qu'il y a les Boss Ladies Show, parce qu'il y a un changement qui est en train de se produire dans la francophonie et on veut vraiment faire partie de ce changement-là. Je me souviens, je me suis prie, je me suis prie, et puis j'étais là « Mais pourquoi ? Moi, je veux cette vie-là, j'ai mes sœurs ici. » Et j'ai vraiment entendu Dieu me dire « Tu crois que je ne peux pas te donner même plus en étant là où je veux que tu sois ? » Waouh ! Ça, c'est vraiment Dieu. C'est des choses que tu ne peux que dire « Ok, ô les mains ! » Tu t'abandonnes. Oui, j'ai vu des moments où j'ai résisté à Dieu. C'est complètement bête parce que c'est toi que tu ralentis. Tu vois ? Donc, j'ai compris que la chose la plus intelligente que je puisse faire, c'est suivre ce que Lui nous met à cœur de faire et marcher dans sa grâce. Amen ! La grâce de Dieu, une méritée. Oh, waouh ! Vraiment. Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. Mais c'est vrai que quand on te regarde, on a vraiment cette impression, ce sentiment, ce ressenti profond que tu es vraiment un fruit de la grâce parce que tu es joyeuse, tu es joviale, tu es pétillante et même là, je vois, tu te contiens un peu mais lâche-toi ! aussi, vraiment ! Oh, Évène ! Quand je t'ai vue la première fois, je me suis dit cette femme, elle a quelque chose ! Oh, waouh ! Vraiment ! Oh, waouh ! Amen, amen ! Je pense qu'on s'est un peu attirées, voilà ! J'aimerais qu'on parle un petit peu de tes sœurs parce que tu es la troisième, c'est ça ? Vous êtes cinq, cinq sœurs, cinq filles et tu es la troisième. Est-ce que toutes tes sœurs sont dans l'entrepreneuriat, le business ? On est cinq filles et j'ai mon petit frère. Moi, je suis la plus entreprenante. En gros, moi, dans ma tête, j'ai un projet d'entreprise pour chacune de mes sœurs. C'est moi ! Donc, dès que je commence avec une idée, tu commences encore ! Tellement que... Et je pense que c'est quelque chose qui vient de mon grand-père et que ma mère a aussi que moi, j'ai pu hériter. Mais j'ai ma grande sœur, l'aînée, elle est dans le ministère, mais vraiment dans la louange. Oui, c'est vrai. Voilà, elle travaille dans une grande école actuellement aux États-Unis. Tu peux dire son nom puisqu'on l'a connaître. Maria Adé. Maria Adé. Voilà, elle travaille pour CF&I. C'est une grande école là-bas. Et là-bas, aux États-Unis, ton diplôme que tu peux avoir dans une école de théologie est valable. De la même façon que, par exemple, tu peux commencer en éco-gestion et puis finir en droit. Là-bas, tu peux commencer en théologie et te réorienter. Donc, c'est vraiment une université. Et donc, tous les matins là-bas, avant de commencer les cours, il prie. Donc, elle, elle gère tout ça avec la chorale, etc. Donc, elle est vraiment axée loin. Pour ceux qui ne connaissent pas Maria Adé, du coup, sa grande sœur, c'est celle qui a chanté le chant Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Ah, peut-être qu'on va la recevoir. Ici, ta grande sœur, who knows ? Tout est possible. Tout est possible, vraiment. Mais tout est possible, tout est possible. C'est franchement incroyable parce qu'elle a aussi un ministère très impactant et vraiment particulièrement, j'ai vu, oui, dans le milieu anglophone. Mais tes autres sœurs, sont-elles dans le ministère, dans les affaires ? Alors, pour moi, aujourd'hui, la définition que j'ai du ministère, elle est beaucoup plus large. Ah, très bien. Je crois vraiment que quand tu es en train de faire ce que Dieu t'appelle à faire, tu es en train de le servir. Tu es dans ton ministère. De la même façon qu'avant, je pensais qu'adorer Dieu, c'était juste le chanter. Non, quand tu vis une vie qui ressemble à ce que Jésus dit, quand on voit Jésus au travers de toi, tu es en train d'adorer le Seigneur avec ta vie. Amen. Donc, il y a toujours cette portée spirituelle que chacune d'entre elles fait, mais dans des domaines différents. Donc, la première, Maria, qui est dans la chanson, la deuxième, elle est psychologue. Et forcément, oui, parce qu'on ne se rend pas compte, mais ça fait partie des maladies du siècle. Même si en Afrique aussi, on en souffre, c'est juste qu'on ne veut pas reconnaître beaucoup de dépression là-bas, mais on le cache, on le camoufle. Et c'est dommage parce qu'avant de traiter quelque chose, on reconnaît déjà qu'il y a cette chose qu'elle a. Qu'il y a cette chose. Qu'il y a cette chose. Oh, waouh. Donc, c'est quand même assez incroyable de voir, j'imagine pour tes parents, une fierté, une grande fierté de voir tous leurs enfants en fait dans des métiers comme ça où finalement, elles exercent ce pour quoi elles sont appelées. Oui. Après, je sais qu'à l'intérieur de leur cœur, mes parents voudraient avoir des pasteurs. Eh, ils veulent que tu sois une bichotte. Mais je comprends. Parce qu'en tant que pasteur, je voudrais que mes enfants soient des bichottes. Clairement. Mais du coup, est-ce que c'est une pression pour toi parce que tu es dans le milieu des affaires, mais en même temps, tu sais que tes parents ont peut-être un autre désir. Ben, je... Ce qui est bien, c'est que mes parents font confiance à Dieu. Amen. Et ils savent qu'ils m'ont mise entre ses mains et donc c'est lui qui me dirige. Donc, ils seront toujours contents à partir du moment où ce que je fais, c'est ce que Dieu m'a mis à cœur de faire. Il fut un moment où je sentais cette pression-là. À chaque fois que ma mère fait un événement en France, elle me demande d'intervenir, j'interviens aussi avec elle et je vois qu'elle est contente et que c'est ce qu'elle désirait. Et tu dis, that's your calling, baby. Mais encore une fois, j'ai pas arrêté ce que je faisais à l'église. Donc, j'ai mon groupe avec les jeunes femmes que je coach, mais je ne ressens pas aujourd'hui cette pression-là parce que mes parents me laissent être celle que Dieu m'a créée pour être. Et plus ils font ça, plus je vois qu'eux-mêmes ils sont éblouis de ce que Dieu fait au travers de moi. Amen. Et donc, à l'église, justement, qu'est-ce que tu fais concrètement ? Tu dis que tu t'occupes des jeunes femmes à l'église. Qu'est-ce que tu fais concrètement dans la vie de l'église ? Actuellement, ce que je fais, c'est vraiment prendre d'autres jeunes femmes encore sur le même principe. Ce que moi, j'ai réussi à faire, je veux pouvoir le donner à d'autres personnes. Donc, j'ai un groupe de jeunes femmes qui ont tout un projet entrepreneurial, créer une organisation ou même sortir des mauvaises habitudes dans lesquelles elles sont. Et ensemble, je leur donne des clés bibliques pour pouvoir avancer dans leur vie. Très bien. Et c'est très beau de voir une personne qui était juste coiffeuse. Aujourd'hui, elle est en train d'acheter son salon de coiffure. Waouh ! Il y a beaucoup de mentalités, de choses que Dieu fait au travers de ce ministère qui est juste waouh ! Et j'ai compris une chose, c'est que quand tu agis sous la grâce de Dieu, les choses se passent. Dieu change des vies. Mais quand tu veux trop faire, même si ton cœur, il est bon parce que tu veux faire pour servir Dieu, mais tu fais par tes propres forces, tu vas lutter. My God ! Et quand j'ai compris ça, j'ai compris que rien n'était impossible parce que quand il y a la grâce de Dieu pour faire cette chose-là, c'est là que tu peux tout faire par Christ qui te fortifie. Mais d'abord, il faut que tu comprennes qu'il faut que tu sois faible afin que lui soit fort au travers de toi. Alléluia ! Et quand tu comprends ça, tu vois que Dieu peut t'utiliser pour faire beaucoup de choses. Et on va te demander mais comment tu fais ça ? Je peux te donner des techniques, mais la vérité, je sais que moi-même, que c'est surnaturel. Très bien ! Waouh ! C'est surnaturel ! Et donc, ça veut dire que dans ta vie, on va dire, de tous les jours, ou plutôt, même le dimanche, tu vas à l'église, tu fréquentes l'église, etc. Tu n'es pas du genre à dire, bon, comme je fais les affaires, les gars, c'est mon ministère, donc je ne sers pas à l'église. J'ai besoin de me ressourcer. Amen ! Ah non, j'ai besoin, je ne peux pas tenir, il y a tellement... En gros, au fur et à mesure que ma boîte a grandi, mon rôle a changé. Au départ, j'étais la femme à tout faire, donc je suis la comptable, je suis la commerciale, je suis celle qui donne les cours, je crée les vidéos. Maintenant, mon rôle, c'est de tellement bien diviser le travail et donner des objectifs, que chaque personne sait quoi faire et les former pour qu'ils deviennent excellents dans ça. Et savoir quelle est la direction à prendre parce qu'il suffit de prendre juste une mauvaise décision et ça affecte tout le monde. Il y a des salaires à payer, that's a bit of pressure ! Ah wow, mais c'est clair ! Et donc, j'ai besoin que Dieu me remplisse, qu'il me dirige, que je sache, ça c'est de Dieu, oui, ça c'est pas ce qu'on doit faire. Qui je mets, où, pourquoi, comment, de qui est-ce que je me sépare, de qui est-ce que je me rapproche ? Tout ça, si je ne suis pas ressourcée, mais je ne peux pas ! C'est clair ! Donc, aller à l'église, c'est essentiel ! C'est essentiel ! Oh my God ! Là, tu nous as déjà donné une clé. Tout à l'heure, juste après la pause, on va parler un petit peu de certaines clés de succès que tu as pu appliquer. Et donc, on revient tout de suite après la pause. À tout à l'heure ! Hello ! Je suis Taufine, la fondatrice du centre de formation à l'anglais YEP. Après plus de 12 ans d'expérience, j'ai développé une méthode qui vous aide à savoir parler anglais et à aimer le faire. Parce que chez YEP, nous sommes convaincus que votre plus grosse erreur dans l'apprentissage de l'anglais est de ne pas parler. YEP associe des cours de développement personnel à une ambiance fun. Vous puissiez maximiser vos progrès sans vous en rendre compte. Avec des coachs qualifiés, natives, venant du monde entier. Vous l'aurez compris, la formation YEP est celle qu'il vous faut pour enfin pouvoir parler anglais couramment. So, what are you waiting for ? Contactez-nous ! Ce livre m'a permis de croire davantage en l'impossible. Si les hommes voient Dieu tel qu'il est, alors eux pourront se voir tel qu'eux ils sont. La foi que j'avais en moi était en train d'être boostée. Ce livre, ça a été vraiment un déclencheur dans ma foi pour passer à un autre niveau, une nouvelle dimension. Tout au long de la lecture, j'ai senti ma foi être boostée. Alors moi, le diagnostic de votre foi est un livre qui m'a énormément béni. C'est un livre qui m'a beaucoup challengée et qui m'a permis de passer à un autre niveau, à une autre dimension de foi. Ce livre, honnêtement, j'aimerais témoigner par rapport à ça. À un moment donné, l'apôtre explique qu'un des signes qui montre que la foi est née, c'est cette sensation qui met au-dedans de vous une sensation du tout est possible. Tout est possible, tout est à portée de main, je peux y arriver, je peux le faire. Il y a énormément de confessions à faire et je les ai pris très au sérieux. En fait, j'ai vraiment réalisé que j'étais guidée par la peur et que j'avais un mauvais système de pensée. Et la peur, c'est quelque chose qui peut nous limiter dans notre relation avec Dieu, ce qui peut faire aussi que notre foi ne va pas pouvoir être totalement utilisée à 100%. Au moment où je lisais ce livre, je ressentais cet engouement, je le ressentais littéralement. En fait, en lisant le livre même, la foi que j'avais en moi était en train d'être boostée par rapport à mes projets personnels, par rapport à mes projets professionnels. Quelques temps, quand même, après la lecture, je sens encore cette foi être boostée et encore augmentée, augmentée, augmentée. Et j'ai davantage confiance aux promesses de Dieu. Et il y a une phrase qui m'a vraiment bénie, c'est ce moment où l'apôtre, il dit que si les hommes voient Dieu tel qu'il est, alors eux pourront se voir tels qu'eux ils sont. Et à partir du moment où j'ai compris que Dieu me voyait d'une certaine manière, en fait, j'ai réalisé que j'avais tout pleinement en lui et que je pouvais marcher en pleine autorité. Et c'est pour cela que j'aimerais vous encourager vous aussi à le lire, notamment si vous avez besoin de fortifier votre foi, besoin de la relever, de la rehausser, besoin de vous attacher de nouveau aux promesses de Dieu parce qu'honnêtement, au moment où je l'ai lu, j'ai senti ma foi être boostée. Cette excitation-là pour l'avenir, cette excitation pour les promesses de Dieu, pour les projets à venir. Vraiment, ce livre m'a permis de croire davantage en l'impossible, croire que, il y a cette réalité-là, ce monde-là qui peut exister. Et je m'attache à ça, je m'attache aux promesses du Seigneur. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans ce livre, c'est que l'apôtre Alain Patrick témoigne de ce qu'il a vécu par la foi. Il nous donne des exemples concrets, précis. Si vous avez une baisse de foi, je vous encourage et je vous recommande fortement de lire ce livre qui va vous amener à retrouver le plaisir d'espérer de nouveau, le plaisir de croire en vous, le plaisir de croire en Dieu et en ce qu'il dit pour vous, le plaisir de vous projeter dans l'avenir en fait et de bâtir quelque chose avec votre foi. C'est pourquoi je voudrais vraiment vous encourager à acheter ce livre, à le lire, à le relire et à le méditer parce que c'est un livre qui assurément va vous permettre de passer à une autre dimension de foi. Alors justement, Tocine, j'aimerais que tu nous donnes un peu des clés de succès parce que celles qui regardent aujourd'hui, elles veulent réussir aussi comme toi. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu, nous donner des clés, des clés pratiques qui vont nous aider nous également à réussir ? D'accord. Alors, numéro un, fixe-toi, même si c'est des petits objectifs, si c'est un grand but, apprends à le diviser en petits objectifs. Une chose qui m'a beaucoup aimée, c'est que souvent, je voyais des personnes et moi, je crois souvent que les gens, ils voient la jalousie comme quelque chose de négatif, ce qu'il est. Mais parfois, il y a cette jalousie-là parce que quelque part, Dieu t'appelle à être quelque chose de similaire. Mais parfois, c'est tellement grand que tu te dis, je ne peux pas, comment est-ce que je vais arriver là-bas ? Regarde pas autant que tu n'as pas, regarde à ce que tu as prends ce grand but-là et divise-le en petits morceaux. T'as vu, ça va, elle a dit une phrase qui m'a beaucoup aidée, c'est le secret de ton succès est caché dans tes habitudes quotidiennes. Donc, commence à être comme cette personne-là dans ton quotidien. Si tu veux être cette boss lady, une boss lady, elle s'habille comment ? Elle pense comment ? Elle gère comment son temps ? Si tu as tout le temps besoin que ton patron soit derrière toi pour que tu fasses des choses, change ta mentalité. Très bien. Parce que quand tu es dans l'entrepreneuriat, il n'y a personne derrière toi. Donc, deviens cette personne-là avant de le devenir. Et ça, ça se trouve dans ton quotidien. Très bien. Et ne minimise pas ton environnement. Très bien. Entoure-toi de personnes qui sont là où tu veux être. Yes. Pas là où tu es ou là où tu étais. Cherche cette personne-là. Une grosse clé que j'ai comprise, ils n'ont pas besoin de me connaître pour que je passe du temps avec eux. Right. En lisant leurs livres. Right. En regardant leurs vidéos. En regardant leurs stories. Instagram, tout ça, ça peut être quelque chose de négatif, mais ça peut être aussi une puissance, une opportunité gratuite pour que tu sois en contact avec des personnes qui sont là où tu dois être. Donc, sois cette personne avant de l'être en développant les habitudes qu'il faut, en t'entourant de ces personnes-là et ne laisse jamais un nom ou ce que les gens pensent de toi déterminer ce que tu peux ou ne peux pas faire. Parce que les avis des gens changent. Les gens peuvent te regarder bizarrement parce qu'une personne a dit quelque chose de négatif, mais le lendemain, quelqu'un de plus important dit quelque chose de positif sur toi. Tu vas voir que l'avis de toutes ces personnes-là va changer. Radicalement, je l'ai vu. Donc, ne laisse pas les gens déterminer ce que tu peux ou ne peux pas faire. Crois déjà et agis en fonction d'eux et persévère. 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 Moi, je suis arrivée à un point où dans tout ce que je m'engage, tant que je n'ai pas réussi, je n'abandonne pas. Parce que l'échec fait partie du processus d'apprentissage. En gros, c'est en train de te montrer ce que tu dois perfectionner pour devenir celle que tu veux être. Très bien. Donc, vois ça comme une opportunité pour faire un scanner, au fait. Voir ce qui a changé. Va jusqu'au bout. N'abandonne pas. Le seul moment où tu arrêtes, c'est quand tu as réussi. Waouh, 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 le seul moment où tu arrêtes, c'est quand tu as réussi. Incroyable. Et sur ces mots, nous allons terminer, voilà, nous allons terminer cette émission. Mais je ne peux pas terminer cette émission sans déclarer ces choses sur ta vie. Alors, tu fermes tes yeux, tu lèves les mains et je vais déclarer. Je déclare au nom de Jésus que tu réussis dans tout ce que tu entreprends. Je déclare que tu vas jusqu'au bout. Je déclare que tu ne vois pas les obstacles comme un moyen pour ne pas réaliser ce que Dieu a mis dans ton cœur. Je déclare que tu as les yeux spirituels ouverts pour voir exactement là où Dieu veut que tu sois. Je déclare que tu trouves ton champ d'action. Je déclare que tu trouves ton couloir. Je déclare que tu te déploies au nom de Jésus. Je libère l'anxion et la grâce de Dieu sur ta vie pour réussir et pour prospérer. Je déclare dans le nom de Jésus que tu es sage pour gérer ton temps. Tu gères ton temps correctement. Je déclare que tu as la sagesse de t'entourer de bonnes personnes et de te laisser inspirer et propulser par les bonnes personnes. Je déclare au nom de Jésus que tu te sépares de toutes les personnes qui t'éloignent de la direction que Dieu a pour ta vie. Je déclare que tu accomplis avec exactitude ce que tu as vu dans le monde spirituel que Dieu t'a communiqué. Je déclare que tu as des songes et des visions. Je déclare que les songes et les visions se multiplient dans ton esprit au nom de Jésus. Je déclare que tu es une femme, un homme de foi. Tu es rempli d'ardiesse et de courage pour accomplir et réaliser tout ce que Dieu a mis en toi. Je te bénis dans le pressionnant de Jésus. Merci d'avoir regardé cette émission. J'aimerais encore une fois te remercier. Tocine, merci d'avoir accepté vraiment d'être chez les Voss Ladies. On a vraiment été bénis. J'ai vraiment aimé ce Girl Chat avec toi. C'était plaisir partagé. Vraiment. Waouh, waouh, waouh. Et je sais que de toute façon, toi et moi, on est appelé à faire beaucoup de choses ensemble. Donc, on est ensemble. Et merci à chacun de vous d'avoir regardé cette émission. Vous pouvez soutenir notre chaîne Évangile TV en regardant tout simplement sur le player qui est juste en dessous. En dessous, vous cliquez sur le lien en dessous du player. vous pouvez envoyer un don pour soutenir notre chaîne afin que nous continuions bien sûr à vous proposer des programmes aussi intéressants, édifiants, pertinents, vraiment qui vous construisent, qui construisent votre foi mais aussi votre vie. J'ai été vraiment bénie et privilégiée de présenter cette émission. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501